Imaginons que vous ayez accès à une liste d'adresses mail, celles qui sont ici dans la colonne B, et qu'à partir de ces adresses mail-là, vous vouliez récupérer les noms des entreprises qui correspondent à chacune des adresses mail, chacune des personnes qui a une adresse mail. C'est-à-dire qu'ici, on voudrait récupérer, dans cette colonne-là, la même chose que ce qu'il y a ici, c'est-à-dire le nom de l'entreprise avec une majuscule au départ qui est située, normalement, après le arrobase de chaque adresse mail. Donc, teo-arrobase-arico.com. Nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est simplement harico, et pas harico.com. Et puis, même s'il y a plus de choses avant le arrobase, et que ce n'est pas .com, mais .fr ou autre chose, ce qu'on veut récupérer, c'est uniquement ce qui se situe de manière générale, et on va partir du principe que c'est tout le temps le cas, entre le arrobase et le point qui se situe après le arrobase. Et si on voulait faire ça, et qu'on voulait le faire en une seule formule, peu importe le nombre de cellules, sans avoir besoin de l'étendre, donc peu importe le nombre d'adresses mail, etc., ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait notamment les nouvelles fonctions, et surtout, les nouvelles fonctions d'Excel, je parle en 2023, il y a des fonctions qui sont sorties notamment fin 2022, et qui permettent de simplifier largement le processus de ce type de challenge-là, de ce type de besoin-là. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est sorti entre 2019 et 2020, et puis peut-être même après pour certaines versions, qui est le fonctionnement propagé des formules, ce qui va permettre de sélectionner en une fois toute cette plage, et d'obtenir autant de résultats qu'il y a d'adresses mail dans cette plage-là. Donc, pour faire ça, moi, ce que je vais faire, je vais normalement le faire en 52 caractères, qui n'est pas la forme la plus synthétique, mais doit s'en approcher vraiment largement. Ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer, déjà, donc commencer par récupérer, tout ce qu'il y a après le arrobase de chacune des adresses mail qui sont là. Donc, je vais me mettre ici, je vais faire égal, je vais prendre la fonction texte après, je vais récupérer chaque texte qui est après chacun de ces délimiteurs. Donc, je vais sélectionner directement cette plage, point virgule, et je vais dire que mon délimiteur, c'est arrobase. Il y a plein d'autres, et ils sont hyper intéressants, il y a plein d'autres arguments qui sont facultatifs dans la fonction arrobase, dans la fonction texte après, pardon. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, pour ce cas pratique-là, je n'en ai pas besoin, ce qui fait que je vais simplement fermer la parenthèse, sans me soucier d'instance num, matchmol, etc. Donc, je fais ça, et je récupère la moitié du boulot, puisque je récupère tout ce qu'il y a après chacun d'arrobase. Donc, je récupère haricot.com, tempura.fr, tempura.com, etc. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais vouloir faire, c'est faire l'inverse, récupérer tout ce qu'on a après le point, enfin, avant le point, qu'il y a dans chacun de ces éléments-là. Donc, je ne vais pas faire texte avant de cette plage-là, je vais partir du fait que j'ai déjà un résultat intéressant, voire même, ici, là, j'ai 16 résultats intéressants. Pour chacun de ces résultats, je vais faire texte avant. Je mets comme texte chacun des résultats que j'ai déjà obtenus avec le texte après, et je mets comme d'administre le point. Là, j'ai... Alors, ça me valide déjà que c'était bon, moi, je voudrais avoir juste quelque chose en plus, c'est les noms des entreprises avec une majuscule. Mais, effectivement, j'ai déjà quelque chose de très proche, puisque, en dehors de la majuscule au début de chaque nom d'entreprise, j'ai bien récupéré à chaque fois, donc, par exemple, pour la ligne 8, j'ai enlevé gary-todo-arrobase, et j'ai gardé seulement yassa, et j'ai enlevé .com, donc, j'ai uniquement yassa, donc, le nom de chaque entreprise. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est nom propre, une fonction nom propre, et je mets tout ça dans ma fonction nom propre, et ça, la totalité de ça pour lequel je veux vouloir une majuscule, au début de chaque texte, et je vais simplement fermer une parenthèse à la fin. Si je fais ça, hop, j'ai mes 52 caractères, exactement mes bons résultats, et, du coup, j'ai traité en une seule fois 16 adresses mail, mais il aurait pu y en avoir 1500 ou 5000, ça ne changeait absolument rien, et j'aurais pu récupérer le nom des entreprises, de chacune des entreprises, et au cas où, c'est pas dans le challenge, mais si jamais je voulais, je pourrais faire aussi unique, pour que ça montre seulement les entreprises qui apparaissent, enfin, toutes les entreprises, sans doublon, donc sans me remettre à chaque fois celles qui apparaissent plusieurs fois. Donc moi, je ne vais pas faire ça, je vais rester là. J'ai ma formule, nom propre, texte avant, texte après, et les deux séparateurs que je vais vouloir utiliser, c'est le arrobase et le point. Voilà pour ce challenge, c'est le challenge numéro 3, sachant que j'ai tout repris depuis le départ, avec des challenges plus simples que je publiais en fin d'année, enfin, en début d'année 2023, et rendez-vous pour un prochain challenge, soit le numéro 4, soit les autres numéros, à vos devoirs, en fonction de vos besoins et votre niveau. A bientôt. A bientôt.